bonjour bonjour tout le monde aujourd'hui on va vous présenter la réalisation de photophore dans le cadre de nos ateliers créatifs donc le premier que vous allez voir c'est la réalisation avec le masking tape et le deuxième avec le papier découpé alors on va commencer par vous présenter un modèle de photophore uniquement réalisé avec du masking tape donc du coup on a pris des rouleaux de motifs et de tailles différentes et on va les mettre les positionner tout autour de votre petit pot de yaourt donc Merci. Voilà pour un premier essai, vous pouvez le laisser comme ça ou si vous voulez ajouter une petite touche de brillant pour fignoler le tout, vous pouvez prendre un petit ruban bordé et entourez juste le rebord de votre pot d'hiavourte et voilà un premier modèle de photophore. Vous allez réaliser un photophore à partir de papier et de découpage. Pour commencer, on va découper le papier à la bonne taille. Il faut que vous preniez la hauteur de votre photophore, en l'occurrence mon pot lui fait 7 cm et pour la longueur vous allez entourer complètement votre pot de papier en n'oubliant pas de laisser une petite marge de 1 cm pour qu'à la fin on puisse coller les deux bouts l'un sur l'autre. Donc une fois que votre papier est découpé, surtout vous pouvez conserver la chute de papier, vous pourrez faire un autre photophore avec une bande de papier un petit peu plus courte et décorée au dessus ou pas. Ça peut aussi vous servir pour réaliser le gabarit. Donc là je vais prendre la perforatrice en forme de sapin, on va vous mettre les gabarits bien sûr sur le site du réseau de lecture si vous n'avez pas de perforatrice. Je vais juste découper, hop ! Donc là c'était un sapin blanc, je récupère mon petit bout de sapin et avec un crayon je vais le positionner un petit peu partout et dessiner ainsi le sapin à plusieurs endroits. Ce qui va me permettre à la fin de pouvoir découper autour. Merci. 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 Donc là j'ai positionné mes sapins un petit peu partout. Maintenant, vous prenez un cutter et vous allez découper le tour des sapins. en faisant très attention de ne pas complètement découper. Il faut que vous laissiez le bout du pied du sapin et le sommet du sapin sans découpe. Sinon, vous ne pourrez pas faire le petit effet. Alors, vous voyez, je vais commencer à ce niveau-là. Et là, je ne découpe pas cette partie-là ni le sommet du sapin. Alors, pourquoi on ne découpe pas cette partie-là ni le sommet du sapin ? Pour qu'à la fin, on puisse légèrement plier le sapin. Et ainsi, ça va créer un relief tout autour du photophore. Donc, c'est parti pour découper tous les autres sapins. Voilà. Bon, c'est un peu plus long, mais ça vaut le coup quand même. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de plier nos sapins petit à petit. Vous voyez, du coup, le milieu ne se plie pas vu qu'on n'a pas découpé le pied et le sommet. Mais les bords du sapin, eux, seront en relief. Voilà. Et dernière étape. Maintenant, on va coller les deux extrémités. Donc, soit avec de la colle, soit si vous avez avec du scotch double face. Voilà. Et ensuite, on va le faufiler dans le pot. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, vous pouvez bien remettre en relief tous les sapins décorés. Voilà. Et ça vous fait un nouveau modèle de photophore pour décorer la maison, pour offrir pour vous. Voilà. Alors, vous avez vu aujourd'hui comment réaliser ce photophore et celui-ci. Vous pouvez également rajouter du papier calque et utiliser les gabarits qu'on a mis en ligne. Vous pouvez aussi mettre des petites étiquettes pour marquer vos places. Ou encore celui-ci avec le mesquinté. On a hâte de vous retrouver de nos murs avec nos nouveautés. Et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada